Salut à tous, c'est Harakorionni, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va déterrer une vieille série qui n'a pas été, enfin que j'ai commencé il y a un petit moment, c'était déjà 3 ou 4 mois je crois, et dont je n'avais fait qu'une vidéo pour l'instant dans cette série là, donc on va l'étoffer un petit peu. Donc aujourd'hui on va faire, comme le titre l'indique, une vidéo de présentation d'une de mes line-ups en realistic battle, et aujourd'hui ça me fait très plaisir de vous présenter cette line-up, parce que c'est la line-up 3.7 allemand, et c'est line-up que j'ai quasiment exclusivement joué depuis un mois. Sur le dernier mois, 99% de mes batailles je les ai réalisées avec cette line-up en RB, voilà, 99%. Et le peu de batailles que je n'ai pas joué avec cette line-up, c'est les batailles que j'ai jouées avec des abonnés, dans ce cas là je jouais autre chose, et aussi avec des amis comme Opti, dans ce cas là je jouais d'autres line-ups, notamment c'était en arcade. Voilà, mais c'est les seules fois où je n'ai pas joué cette line-up. A chaque fois que je suis tout seul, je joue cette line-up en ce moment, parce que je prends énormément de plaisir à jouer cette line-up, qui à mon sens est assez équilibrée et très plaisante à jouer, que ce soit au sol ou dans les airs, donc pour moi je trouve vraiment beaucoup de plaisir à jouer, et ça fait très plaisir. Alors, c'est le pendant en plus, c'est l'opposé de la première line-up que j'ai présentée avec la 3.7 américaine, là on est vraiment dans la 3.7 allemande, donc généralement les allemands sont toujours opposés aux américains, donc c'est vraiment les deux line-ups en plus qui se font face, donc ça fait plutôt bien que je vous présente celle-ci à la suite de la première vidéo. Alors, j'utilise 6 véhicules pour cette line-up, 3 avions et 3 chars. Alors, j'utilise l'avion Bolvind, désolé si la prononciation n'est pas idéale, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque je vais vous spoiler, elle fera l'objet de la prochaine présentation de chars, et oui, la prochaine présentation de chars, ça sera une DCA. La première DCA présentée sur ma chaîne sera la Virbe Bolvind, et ça sera pour la prochaine fois. J'ai décidé de le faire parce que je me rends bien compte, ça, je savais déjà, mais je me rends bien compte que les DCA sont sur-cheatés, et l'avantage d'avoir joué cette Virbe Bolvind, c'est que j'ai compris certaines choses, et encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais pour connaître au mieux votre ennemi, il faut le jouer. Et là, du coup, je connais bien ces points faits, je sais comment emmerder une Virbe Bolvind, et je sais aussi, maintenant, qu'en fonction d'avoir, si j'ai telle ou telle charge, je sais que, dans telle ou telle situation, je peux me permettre d'aller prendre des coups de cette Virbe Bolvind, ou pas. Voilà, donc, c'est pour ça que, je vais vous la présenter, tout simplement, et vous verrez que vraiment, c'est juste abusé. Ensuite, j'utilise les deux BF109, la version, entre guillemets, standard, et la version TROP. Alors, comme j'ai les deux BF109, F4, j'utilise le F4, entre guillemets, standard, avec les deux pods de 15 mm. Alors, certes, le fait que les canons soient très éloignés sur les ailes, ça rend le canon assez imprécis, ça rend les tirs assez imprécis. D'autant que j'utilise des munitions perforantes avec, c'est un avis personnel, c'est mon ressenti personnel, c'est pas une recommandation que je vous donne, mais mon ressenti personnel, c'est que je me trouve plus efficace, dans cette situation-là, contre tous les bombardiers lourds britanniques. En fait, quand je vois qu'il y a deux ou trois bombardiers lourds dans les airs, j'ai tendance à sortir le F4, avec les pods, comme ça, ça me permettra de les éliminer plus facilement. Et c'est aussi efficace contre les cibles sol, genre les DCA, donc c'est plutôt pas mal. La deuxième configuration que j'utilise, c'est sur le F4 Trop, cette fois-ci, et sur le F4 Trop, j'utilise la bombe de 500 kg, que je rajoute sous l'avion. Et cette bombe de 500, bon, ça nécessite un peu d'entraînement, mais en s'entraînant pas mal, maintenant, je gère plutôt bien, je trouve. J'arrive quasiment toujours à bien placer ma bombe, si l'ennemi ne bouge pas, il est mort. Et la bombe de 500, elle est plutôt efficace, vous pouvez quand même faire des kills, notamment sur des bons gros chars lourds. Alors là, la puissance des bombes a été réduite lors d'un patch il n'y a pas très longtemps, mais si vous larguez la bombe bien sur votre cible, normalement, ça suffit pour l'éliminer. Et à force d'entraînement, on y arrive bien avec le F4. L'avantage du F4, c'est qu'il est aussi un très bon chasseur, forcément, pour les taper sur les autres chasseurs et sur les bombardiers adverses. Le F4 Trop est juste excellent, ça arrive assez fréquemment, alors que moi, je ne suis pas un bon aviateur, vous le savez, je ne suis pas un noob, mais je m'en sors à peu près sans plus. Et j'arrive pourtant à faire de bons coups de kills, notamment, forcément, l'avion monte très bien et il a une très bonne vitesse de montée. Et tout le monde le sait, le F4 est un très bon boom and zoomer, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous faire cette insulte-là de vous apprendre à jouer en avion. Mais voilà, c'est du coup le BF-109, notamment parce que, il faut dire les choses, les joueurs en arrière Béchat sont quasiment tous que moi, c'est-à-dire qu'ils sont plus habitués aux chars qu'aux avions. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est ça. Et du coup, quand ils sortent des avions, ils ne sont pas très bons, ils sont faciles à avoir. Même moi, je me fais avoir facilement face à un bon joueur, enfin un bon joueur d'avion qui m'aura facilement. Ou même, je me fais avoir des fois connement parce que je fais des bêtises, mais franchement, il y a moyen de faire beaucoup de kills avec ce BF-109, F4, je vous le garantis. C'est un des avions avec lesquels je prends le plus de plaisir en arrière Béchat, très clairement. Et vous pouvez aussi, avec le canon de 20mm, vous pouvez aussi démonter des décès au sol en vous y prenant une ou deux fois. Vous pouvez facilement démonter les petites M16, toutes les décès ouvertes ou les démonter assez facilement. Donc, ça prend pas mal de plaisir. Le dernier avion que j'utilise, c'est le HS-129 B2. Je n'utilise pas le canon de 37, parce que vous n'avez que 12 munitions et je trouve que c'est vraiment trop peu. Je préfère utiliser le canon de 30mm qui dispose de 100 munitions, c'est beaucoup mieux. Et j'utilise les munitions perforantes, enfin les AP, pour aller taper sur les munitions, enfin sur les munitions, sur les cibles au sol. Et vous pouvez, en jouant bien, vous pouvez quand même faire assez mal. Si vous tapez sur le flanc d'un Churchill, par exemple, vous pouvez mettre son moteur en feu et immobiliser la cible. Et vous pouvez aussi faire des kills, bien sûr, sur des chars comme les M10, tout ça, c'est des cibles assez faciles. Le F4 aussi, vous pouvez tuer des M10. Donc, dès qu'une cible est ouverte, vous pouvez facilement démonter. Là, vous pouvez prendre pas mal de plaisir à jouer le HE-129 B2. Seul bémol que j'ai pour cet avion-là, c'est qu'il a une vitesse médiocre, une accélération qui n'est pas excellente. Et surtout, vous avez une rétention de vitesse catastrophique sur cet avion. Dès que vous tournez un petit peu, vous perdez toute votre vitesse. Alors, hors de question, si vous devez faire des cercles, il faut faire des cercles très larges, parce que vous perdez énormément de vitesse et la maniabilité de l'avion s'en ressent énormément. C'est vraiment un avion qui est très peu maniable et qui est un peu galère par moments à utiliser du fait de sa vitesse très difficile à conserver. Le char principal que j'utilise, c'est le F2, qui est un très bon char, vous le savez. C'est le meilleur char allemand avec le Leopard pour moi. Et en deuxième, vous avez le Panzer 4G. Je l'utilise assez rarement, lui. C'est vraiment mon char de secours, mais je l'utilise très très rarement. En général, je sors le F2 en premier. Et après, en fonction, s'il y a des énigmes en fonction, généralement, c'est soit le F109, F4, Troc qui sort, soit la Virbulvin, parce que la Virbulvin est tellement OP que vous pouvez démonter à la fois les avions et les chars. Donc, c'est un couteau suisse qui peut tout péter. Et je trouve que c'est juste n'importe quoi. Mais pour taper sur... En général, quand il y a beaucoup de DCA face à moi, je sors ça, parce qu'avec ça, vous les explosez, les DCA. Vous les défoncez sur place. C'est juste du pur bonheur. Bon, allez. On ne va pas perdre davantage de temps. On se retrouve tout de suite pour un petit gameplay pour montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour le petit gameplay. On est sur Kursk. On est avec les Russes. Kursk, une map que j'apprécie moyennement. Très moyennement. Très très moyennement. Voir quasiment pas du tout. Pour le coup, il y a assez peu de chances qu'on sorte la VIRBUL sur cette map-là. Vous voyez, l'avantage aussi de la MNAP, c'est qu'il y a assez peu de chances. Si je me fais péter le F2 sans rien faire, je ne vais pas avoir le choix. Mais si elle est vraiment configurée pour pas mal de possibles... Là, par exemple, si je me fais péter mon F2, j'ai le choix entreprendre la VIRBUL, qui ne va pas être très adaptée pour cette map-là. Ou prendre un avion, ou prendre le 4G. Bon, le 4G, il faudra quand même que j'ai fait quelques files avant pour pouvoir le sortir. Mais concrètement, il y a de très bonnes chances que je sorte plutôt le F4 Trop plutôt que de sortir un autre char. Ou alors le HS, par exemple. Parce que là, le HS, pour le coup, il a de la place. Il a de la place pour manœuvrer tranquille. Mais à l'étire dessus, parce qu'il trouve ça fun, c'est toujours un rôle. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus fun que de se tirer dans les pattes. C'est génial. Concrètement, la course, j'espérais quand même tomber sur un peu mieux que ça. C'est vraiment une map. Même s'ils l'ont modifiée, vous voyez, je n'en ai pas parlé. Ils ont rajouté des maisons ici. C'est pas une map. Bon là, je vais tant pis, je prends le risque. Je sais que je risque de me faire défoncer. Mais il faut atteindre la ville, parce que sinon, on n'arrivera à rien si on n'atteint pas la ville. Il est fini le temps où vous deviez sniper en étant all-down. En hautière, c'est toujours jouable, parce qu'aller dans la ville, c'est quand même assez suicidaire en hautière. Principalement parce que les gens savent un peu mieux viser. Mais là, je crains quand même, parce que le problème, quand vous jouez contre les Britanniques, j'ai pris l'habitude quand même de me méfier énormément, très rapidement, de mes ennemis. Parce que je sais particulièrement qu'ils sont très rapides. Et qu'ils devraient prendre des positions beaucoup plus vite que ma team ne pourra le faire. Du coup, je suis habitué à me retrouver rapidement dans une situation un peu merdique. Donc là, on observe un petit peu ce qu'il se passe. On attend un petit peu quand même. Le F2, c'est bien qu'il a... Bon, on va y aller parce qu'il faut... On a une maison trop petite pour donner des fins. Il faut avancer jusqu'à la maison suivante. C'est pas dit qu'ils ont envoyé des gens dans le village aussi. Ils n'envoient pas tout le temps dans le village. Ce que je crains aussi, c'est que cette zone-là, vous pouvez vraiment vous faire sniper assez facilement par leur côté à eux. Ça peut être risqué. Donc il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas rester immobile, de peur de se prendre des shoots venus de l'autre bout de la carte. Je crois voir un ennemi. Oui, il y a un ennemi là, regardez. Il est au loin. Il est au loin dans la plaine. Je suis trop loin pour espérer mettre un tir. Je suis trop loin du bord, surtout. Bon, et j'avance encore un petit peu, mais je risque vraiment de me faire taper dessus. Oh ! Violemment. Tromwell. Conducteur-tireur. Ah, il est mal. Bon, voilà. La fumée, il faut qu'elle se dissipe. Merci. Dernier moment, je l'ai vu, le Cromwell. Last de last moment. Il est mort. On va se mettre au niveau de cette maison-là. On va laisser passer le M4. Ah non, dernier moment, vous êtes sérieux. Au tout dernier moment. Ah bah, je suis mort le M4. Il m'a vu. Il va moins de lui mettre un bon tir dans la tourelle. Le problème, c'est que les autres m'ont vu. Le problème, c'est que les autres m'ont vu. Je me prends des tirs de l'autre bout de la carte. Vous voyez, c'est le problème. Bon, là, je crois que sur la droite, vu la cadence, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai joueur. Je pense que c'est plutôt un bot qui me tire dessus. Ouais, c'est un bot. Par contre, sur la gauche, c'est pas un bot. Là, je n'ai plus de moteur. On va plus tôt. Hop. Mince. Bon, je suis mort. Si le M4 joue bien, il me tue. Non, il n'a pas bien joué. Hop. Deux éliminations. Oh ! Il était beau, celui-là. Il était beau, celui-là. Bon, le bot, il me saoule un petit peu. Je vais peut-être le démonter parce que... Le fait qu'il me tire dessus, ça me marre sur la carte, en fait. J'aime pas ça. Parce qu'être marqué comme ça sur la carte, c'est jamais très beau. Ah, il y en a un qui a fait demi-tour. Une DCA. Est-ce que je vais avoir l'angle ? Je ne sais pas si... Je vais attendre de le voir passer. Voilà. Non, je n'ai pas l'angle. Il est trop en contrebas. Non, je n'ai pas l'angle. C'est dommage. On va essayer d'y aller, tant pis. Moteur, bien radiateur. Oh, punaise. M22. Voilà, la DCA, on va la faire taire. Le M22 se fait tirer dessus aussi. Ah, ben, je n'ai pas vu le Churchill, par contre. Ça, c'est un tort de ma part. Pas vu le Churchill, ben, voilà, ça se paye. Non, je ne peux pas me faire. Avec le Churchill qui m'arrose complètement et le M22 qui s'en donne à cœur joie. Bon, c'était risqué, hein. Le M22, il a pu profiter surtout du Churchill. Heureusement que le Churchill l'a aidé parce que sans ça, il était mort. Alors, on va y aller en F4 Trop. Vu la situation, on va y aller en F4 Trop. Donc, sur cette map, c'est assez fréquent qu'il y ait des avions qui viennent dans les airs pour un peu faire mal au cible sol. Normalement, les ennemis devraient spawner par là. On va essayer de larguer une petite bombinette sur le Churchill, si j'y arrive. Je n'arrive pas tout le temps, hein. Je n'arrive pas à tous les coups, quand même. Ça sent un peu... Je ne suis pas suffisamment bon pour réussir un bombardement à chaque fois. Mais bon, on va tenter. Ça va, on est déjà à 6 kills, c'est pas mal. C'est un peu dommage comme chien. Ah, j'étais lancé. Je me disais, allez, allez, allez. On enchaîne, on enchaîne. Et puis bon, je n'ai pas réussi. C'est pas grave. Je magnifie quand même. On va regarder dans les airs. Bon, ça, c'est un bot. Je ne s'en fous. Les bots, c'est des avions japonais, quasiment. Et il y a aussi des avions russes qui traînent sur vers 1. Par contre, voilà, c'est là qu'il faut aller. On va bombarder le Churchill. En plus, il se fait pas mal taper dessus, donc il ne va pas pouvoir bouger. Le 22. Ah, ça serait bien qu'il soit collé avec le Churchill. Le 22. Je ne vois plus le Churchill. Il est où le Churchill ? On a eu le M22. On vient d'éviter un petit avion. Ah, c'est un P38. Ça, c'est pas bon. Je passe au dessus des décès adverses, c'est pas bon, ça. Je voulais éviter le frontal. Bon, là, ça va. Je pense qu'il a pris sévère. Entre la DCA et moi, il a pris sec quand même. Voilà, c'est réglé. Avec le M22, vous avez vu comment j'ai pu larguer la bombe, en fait. Vous piquez sur votre cible, vous la larguez d'avant. Sachant que moi, j'ai quand même réduit un petit peu le... Enfin, j'ai augmenté, pardon, la Sophuse. J'ai mis, je crois, 5 secondes, comme ça, je crois. 4 secondes. J'ai 4 secondes sur ma bombe de 500. Donc, elle explose 4 secondes après avoir été larguée. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ça permet de s'éloigner avant que la bombe n'explose. Ce qui permet d'éviter que son avion soit pulvérisé au moment où la bombe touche le sol. C'est plutôt cool. Ça évite les problèmes. Oui, leur base, vous voyez, elle est là. Donc, eux, ils spawnent là. Il faut que je surveille sur ma droite. Et là, je vais reprendre un peu d'altitude. Vérifiez qu'il n'y ait pas un avion ennemi qui arrive dans le coin. Je n'ai pas l'impression. On est en train de... Pour l'instant, on domine pas mal. C'est cool. C'est cool. Par contre, on est sur course, comme en battle. Je pense que la game risque d'être un peu longue. Ça, c'est toujours le bot. On va aller voir si on ne peut pas faire un peu de frappe au sol. emmerder un peu les ennemis. Les marquer. Les tirer, tout simplement. Faire des assists. Ah. Non, il va tuer les deux, je crois. Il y a un M4 qui arrive. Enfin, je le marque. Oh, le Churchill. Oh, le marque. Parce que là, il va droit sur notre base. C'est pas bon du tout. Même si sur course, ça va. Quand ils viennent dans le champ, en général, ils sont facilement marqués, les mecs. Alors, on va surveiller quand même qu'il n'y ait pas un autre avion qui arrive. On ne voit pas dans l'immédiat. Ils sont combien, là ? C'est des bots, ça ? Des groupés à 5, comme ça ? Ça, on dirait des bots, mais de toute façon, ça ne peut pas être des joueurs. On va à 5 groupés au moment où on voit. C'est bizarre. Il est encore dans la ville, le Churchill. Je ne l'ai pas vu, non ? Non, pas vu. Il est toujours là, en fait. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il y en a un autre. Je n'ai pas réussi à marquer. C'est quoi, ça ? C'est une DCA britannique. On va s'éloigner d'elle. Elle va tirer. Je ne peux rien lui faire, la DCA britannique. Par contre, si ça ne vient pas vers moi, je vais devoir prendre un char. Il n'y a pas d'avion. Toujours pas. C'est un peu la dèche. Il n'y a pas de DCA que je peux taper. Il n'y a pas de M10 actuellement. On perd beaucoup de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore chez eux. Ça, c'est pas un bot. Non, ça, c'est pas un bot. Descend trop bas. C'est pas un bot. C'est un gros... C'est un... C'est un PBJ, ça, je crois. Je pense que c'est un PBJ américain. Il s'est fait défoncer, ou c'est moi ? Oh, il faut que je fasse gaffe. Il mitraille bien, là. Le mitrailleur est à la manœuvre. Bon, bah, ok. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être qu'il a pris le contrôle de son mitrailleur et qu'il a un peu zappé de piloter l'avion. C'est possible. Bon, il va falloir marquer un peu les cibles au sol. Et je pense qu'après, je vais prendre un char, parce que là, la situation n'est clairement pas bonne. Voilà. Tu marques les cibles. Le SMK, comme ça, il peut tirer, éventuellement, s'il les voit. Il est toujours pas mort, le charge shield, je le supprise. Ben non, regardez. Le mec, il fonce droit devant et son charge shield comme un gros bœuf. Et il y a des soucis même pas du reste. Si il n'y a pas d'avion qui arrive, je vais devoir lâcher le F4 trop, ça ira plus vite, parce que là. Si il n'y a personne d'autre qui arrive, là, actuellement. En plus, je garde pas trop d'altitude, parce que je veux rester pas trop loin des cibles au sol. Si jamais j'envoie une, comme ça, je peux lui tomber dessus. Ce qui fait que je... A chaque fois, je suis un peu désavantagé, forcément, dans le combat aérien. Parce que le BF-109, c'est mieux quand vous avez un peu plus d'altitude. Plus d'altitude, pardon. Pour aller emmerder les ennemis. C'est quoi ? C'est ma chèque, c'est ma septaniasse. C'est ta vieille. On va juste tirer une fois. Moi, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, en plus. Il y a le Churchill qui continue sa route. C'est vraiment très chiant, quand même, le Churchill. Ah, joli l'avion, je l'ai pas vu. On manège de sa part. Ça va arriver là. Oh là là là, les mecs, c'est quoi ça ? Bon, ben, je les retire ce que j'ai dit. On retire le joli. C'est vrai que je me suis laissé absorber par ce qui se passe au sol et j'ai pas vu l'avion arriver. Mais bon, j'ai coupé court ma trajectoire et je sais pas ce qu'il a fait. Il a essayé de me suivre, je sais pas. Il s'est planté comme une merde. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est où, le Churchill ? Il est mort, le Churchill ? Oh, il y a un caliope. Il faut que le Stug voie où il est le M4. Voilà. Il est là, le M4. Il se passe pas grand-chose, là. Le Stug devra avoir un panneau sur son cul, c'est cool, ça. Ah, un avion ennemi. Je le vois, mais je vais avoir du mal à prendre de l'altitude. Il va me tomber dessus. Il vient droit sur moi. On va le forcer à piquer un peu sec. Il va tourner mieux que moi. Ça doit être un speed. Je crois que c'en est ou un hurricane, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au-dessus de ma base. Donc, pas le choix. Ça va, il a perdu énormément de vitesse à faire sa petite pirouette. Du coup, il est loin derrière. Par contre, comme il y a le B25, je peux pas lui m'éloigner autant. Il va falloir retourner se battre. Qu'est-ce qu'il nous fait, le hurricane ? Il a pris de l'altitude à mort et il va tomber comme une pierre, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait une chandelle de malade. Ah, il va taper le B25, là, mais il ne l'a pas vu derrière. Il va aller sur le B25. J'ai plus trop de munitions de canons, à part que je tire un peu l'économie. Je ne sais pas si c'est un hurricane ou un speed. Je ne suis pas encore très fort pour reconnaître les avions. Speed. Au revoir. Ah, le B25, il est mort. Non ? Non, ça va. J'ai cru qu'il était tombé comme une pierre, encore une fois. Surprenant, surprenant. Surprenant, surprenant. J'ai quasiment aucune munitions. Je suis quasiment useless pour ma team. Ah, M10. Mais je n'aurai pas assez de munitions de canons pour le taper. Dommage. Il faudrait plus de munitions de canons et je n'en ai plus. Je n'en ai plus du tout. Ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, un archer. Ah, là aussi, je suis peut-être de ne pas avoir de munitions de canons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quitter le F4 carrément. Je ne vais même pas prendre le temps de revenir à la base. Hop. Et on va revenir en H129. Parce que là, il y a vraiment moyen de faire des cibles de sol. Et si on m'emmerde trop au niveau de l'aviation, j'ai 3500 points. Donc j'ai de quoi faire, on va dire. C'est pas le B25 qui retourne à la base. Désolé. Une petite interruption. C'est pas grave pour vous, ça vous aura évité. Une petite interruption. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, c'est un B26B. Donc c'est une petite merde. Mais comment dire ? En absolu, je ne peux pas aller la chercher. Et voilà, le mec il spawn qui ? C'est merveilleux. Super. Merveilleux de se faire spawn kill. Cool. Génial. Bon, bah écoutez, on va prendre le F4 Trop. Enfin, le F4 Standard. Parce que visiblement, on se fait emmerder par les autres à gogo. Dès que je quitte les cieux, il faut qu'il y en ait d'autres qui se ramènent. C'est cool. Mais vu que je n'ai pas de soutien dans les airs, je ne peux plus rien. Il y en a deux ennemis dans le ciel. Le problème du HHS, c'est que si vous n'avez pas de soutien, vous êtes mort contre un chasseur. Bon, là, il est parti s'écraser comme une merde. En avant, on est du reste. C'est un Sea Hurricane, donc. On a un bon armement de 20 mm, mais là, je ne pouvais rien faire, concrètement. Le HHS n'a aucune chance contre un avion britannique, une fois qu'il est pris. De face, il a une chance. De face, il est bon. Parce qu'il a un très bon armement, mais là, ça fait un peu chier, quand même. Parce que tout à l'heure, il n'y avait personne dans le ciel. C'est pas grave. Le BF-109, si j'arriais me débarrasser du Sea Hurricane, avec le BF-109, je devrais pouvoir faire le ménage. Parce que j'ai quand même mes petits potes de 15. La munition perforante, donc le Harcher, le M-10, tout ça, ce qu'ils avions, pas des chars, pardon. Je peux facilement démonter. Alors, le Sea Hurricane est en train de revenir. Voilà. Tu vas dire coucou à mes canons, toi. Oh, mais c'est pas qu'il revient vers moi. Allez, dégage. J'ai tellement mis mal, là, franchement, s'il revient, c'est abusé. Allez, au revoir. Ah, il y en a un autre qui arrive. Ok. On n'a pas le temps de se reposer. C'est un gros, celui-là. C'est un BBJ, en quoi. BBJ ou BF-109, une merde comme ça. Enfin, une merde, entre guillemets. BBJ. Ou peut-être un Nitro 2. Ah, c'est pas un BBJ, ça. C'est un... C'est pas bon, ouais. Oh là là, je mets tout à côté. Voilà, quand même. Je mettais tout à côté, c'était l'enfer. J'ai vidé mes canons, quasiment. Putain. J'ai pas été bon sur ce tir, là. Non, c'était bien un B-25, pardon. Excusez-moi. Il va peut-être falloir que je retourne à l'Aerodrome, quand même. Parce que une munition de canon, c'est pas la joie. Voilà, donc, l'écran final. Comme prévu, c'est rien passé de plus. La game est restée comme elle est là. Il n'y avait plus que deux cibles seules. Et bon, j'ai pas pu... J'ai pas pu faire grand-chose dessus. Bon, ce que tu voyais, ça s'est pas trop mal passé. Bon, sauf que malheureusement, pour mon HF-129, il s'est fait un peu recte. Direction pouvoir faire quoi que ce soit. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et le F2, à un moment, j'ai tenté le coup de trop. Voilà, ouais, un peu trop... Le coup de trop qui a vraiment fait que ça s'est pas bien passé. En tout cas, vous avez pu voir un peu les possibilités de ce deck-là. Et encore, j'ai pas sorti la Vierbole, mais c'est bien, c'est pas plus mal. Comme ça, vous aurez la surprise pour la vidéo de présentation de celle-ci. La map étant pas adaptée, la course n'est pas adaptée à la Vierbole. Enfin, sauf, il y a vraiment énormément d'avions. Dans ces cas-là, même en chasseur, j'aurais rien pu faire. Donc, j'aurais pris la Vierbole pour nettoyer le ciel. Mais là, c'était pas nécessaire. Donc, voilà. La prochaine fois, on verra un petit peu la petite Vierbole Vind à l'œuvre. Mais ce sera pendant la présentation de char. Ce sera certainement avec le même deck que celui-ci. Vous saurez déjà à quoi sert tel ou tel char. Allez. J'espère que cette petite, ou plutôt grande vidéo, on va pas se mentir, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada